Une fois que vous savez effectuer des recherches et trier vos recherches et aussi affiner vos recherches, vous pouvez aussi paramétrer l'affichage des résultats. Par exemple, ici, si je souhaite rechercher ordinaire, je vais commencer à rentrer ordi et en fait, il va me proposer ordinateur, ordinateur portable, etc. Je continue d'effectuer cette recherche. Donc, je rentre les différents termes avec le clavier et je vais avoir, vous le voyez, un certain nombre de résultats qui vont apparaître ici immédiatement avant même que j'ai pu appuyer sur la touche Entrer. Cela peut ralentir votre recherche puisque pour certains ordinateurs, la recherche va être un petit peu longue et donc il va être obligé de charger la page un peu longuement et donc vous n'allez pas avoir le temps de finir de rentrer votre mot de recherche que déjà votre ordinateur sera en train de charger. Donc, vous pouvez modifier à la fois les suggestions et les prévisions de recherche qui s'affichent pendant que vous tapez un mot à l'intérieur du champ de recherche. Vous avez aussi un certain nombre de résultats par page. En effet, j'appuie sur la touche Entrer ici et j'utilise un peu la molette de la souris. Donc, vous le voyez, j'ai ici déjà cinq résultats qui sont visibles. Si je descends un petit peu plus bas en dessous du Wiktionnaire comme ceci, vous le voyez, j'ai à nouveau six, sept résultats. Donc, je vais avoir entre dix et quinze résultats par page qui apparaissent ici. En réalité, je vais avoir dix résultats plus des résultats, vous le voyez, qui correspondent à des actualités. Je souhaite donc modifier ce type d'affichage pour avoir davantage de résultats à l'intérieur d'une même page. Je vais donc retrouver tout en haut de la page le petit engrenage. Je clique tout en haut à droite sur Options. Ensuite, je clique sur Paramètres de recherche. À l'intérieur des différents paramètres de recherche, vous le voyez, vous avez les prédictions de la recherche instantanée. Donc, la recherche instantanée, c'est celle qui se fait pendant que vous êtes en train de rentrer des mots à l'intérieur du moteur de recherche. Je ne souhaite pas afficher les résultats, donc jamais afficher les résultats de la recherche instantanée, car cela ralentit mon ordinateur et je ne souhaite pas être ralenti pendant que j'effectue des recherches. Par contre, je souhaite avoir de nombreux résultats dans une page. Mettons par exemple 50 résultats. Je vais donc déplacer la case ici jusqu'à 50. Je peux choisir aussi d'afficher les résultats. Donc, je descends un petit peu plus en utilisant ici la barre de défilement. On m'indique où afficher les résultats. Je peux ouvrir chaque résultat sélectionné dans une nouvelle fenêtre, plutôt que d'afficher les résultats dans la même fenêtre que celle que j'utilise pour rechercher. Donc, je clique ici sur « Ouvrir chaque résultat sélectionné dans une nouvelle fenêtre du navigateur ». Ensuite, je clique bien sur « Enregistrer » pour valider les préférences. Et je clique ici sur « OK » pour confirmer mes choix. Si maintenant, j'effectue une recherche, par exemple, je rentre ici « Ordinateur ». Vous le voyez, j'ai toujours des suggestions, mais je n'ai pas de recherche, je n'ai pas de résultats de recherche qui apparaissent. Il faut appuyer sur la touche « Entrée » pour afficher enfin les résultats de la recherche. Par contre, j'ai maintenant beaucoup plus de résultats à l'intérieur de ma page. Vous voyez d'ailleurs qu'ici, ma barre de défilement est réduite. Donc, si je descends à l'intérieur de cette page, vous le voyez, vous avez beaucoup plus de résultats. Il y a donc 50 résultats à l'intérieur de cette page aussi, comme je l'ai choisi. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre maintenant. Si je clique sur n'importe lequel de ces liens, par exemple celui-ci, vous le voyez, c'est un nouvel onglet qui s'ouvre. Ce n'est pas un site qui s'ouvre dans la même fenêtre ou dans le même onglet que j'utilisais pour la recherche. Il me suffit donc de cliquer sur le premier onglet pour retrouver l'ensemble des résultats de la recherche. C'est une fonctionnalité très pratique. Si vous souhaitez, par exemple, effectuer des recherches sur plusieurs sites et donc ouvrir à chaque fois des sites pour les comparer à l'intérieur d'onglets différents. Si, par exemple, je clique ici sur cet autre lien, il apparaîtra dans un autre onglet et je pourrai comparer les différents sites. Vous savez donc maintenant comment paramétrer l'affichage des résultats du moteur de recherche de Google.